... Aujourd'hui je vais vous présenter un sujet sur lequel je suis très interrogé parce qu'il suscite énormément d'enthousiasme. C'est un sujet qu'on présente comme un sujet à la mode et je vais vous démontrer qu'en fait ce n'est pas du tout à la mode, c'est un sujet très ancien, c'est le thème aussi de cet après-midi. On va refaire beaucoup d'histoires. Par contre, il y a des découvertes récentes qui ont vraiment remis sur le devant de la scène les liens entre l'intestin et le cerveau. Je vais commencer par une petite fable qui est le conte des princes de Serendip. C'est une fable qui est très ancienne, qui nous vient du Sri Lanka. C'était un roi qui avait trois fils et qui souhaitait leur donner la meilleure éducation possible. Pour cela, il convoque les meilleurs précepteurs du royaume qui vont transmettre à ses trois fils l'état des connaissances acquises. Et pour parfaire leur éducation, le roi va décider d'exiler ses fils pour les contraindre à aller mettre en application leur connaissance au contact de la nouveauté, de la découverte du vaste monde. C'est ce conte qui a donné le concept de Serendipité, qui est un mot qu'on utilise à tort souvent comme le fait de découvrir quelque chose par hasard. Or, la Serendipité, c'est un processus très précis qui procède de quatre étapes. Quand vous souhaitez découvrir un nouveau sujet, comme préparer un examen par exemple, vous allez travailler, bachoter, lire beaucoup d'articles, beaucoup de connaissances que vous allez intégrer de façon consciente dans votre cerveau. La deuxième étape, on en parle beaucoup moins parce que c'est une étape majoritairement inconsciente, c'est une étape de jachère pendant laquelle le cerveau va traiter les connaissances et les réagencer dans un système logique qui va les rendre efficientes. Et c'est ça souvent qui va faire la différence entre deux étudiants, c'est qu'à temps de travail égal, il y a un étudiant qui va savoir utiliser ses connaissances pour résoudre un nouveau problème et l'autre qui va rester dans un obstacle. Et quand on a ce système de connaissances acquises, il y a ensuite à nouveau deux attitudes possibles lorsqu'on est confronté à un événement qui ne rentre pas dans le système de connaissances acquises. Donc l'histoire de l'humanité, c'est ça, c'est en permanence, on a été confronté à des choses qu'on ne pouvait pas expliquer. Et donc il y a eu deux attitudes par rapport à ça. Il y avait soit les personnes qui disaient « bon, passé, il n'y a rien à voir » ou qui proposaient une explication mais qui n'était pas fondée sur des preuves. Donc c'était un récit qui était proposé pour expliquer cet événement. Ou soit il y avait les personnes qui décidaient d'utiliser l'état des connaissances acquises et d'intégrer ce nouvel élément dans un nouveau système qui allait faire progresser la connaissance. Et donc c'est comme ça que les connaissances ont progressé jusqu'au XXe siècle. Et c'était ce que Pasteur enseignait à ses étudiants en résumant sous la phrase célèbre « Le hasard ne favorise que les esprits préparés ». La sérendipité, c'était le mode principal de la découverte scientifique jusqu'au début du XXe siècle. Ici, vous voyez Thomas Henry Huxley qui était le grand-père d'Aldos Huxley, l'auteur du « Meilleur des mondes ». Et il était surnommé le « Bulldog » de Darwin. Il avait écrit un livre qui s'appelait « La méthode de Zadig » puisque Zadig, le héros de Voltaire, est l'incarnation de la sérendipité. Et dans « La méthode de Zadig », il enseignait ce procédé de la sérendipité et comment faire progresser la connaissance. Et la majorité des grandes découvertes médicales du XXe siècle, vous le savez comme moi, procèdent de la sérendipité. L'exemple le plus fameux, c'est cette boîte de pétri. C'était Alexander Fleming qui faisait des expériences sur les bactéries au début du XXe siècle et qui revient un lundi matin après avoir laissé ses cultures de bactéries pendant le week-end. C'était un week-end très chaud et humide. Et quand il revient le lundi matin, voilà ce qu'il trouve, c'est-à-dire une contamination. Des centaines de chercheurs avaient eu le même désagrément dans leur préparation. Ce qui s'était passé, c'est que sa boîte de pétri avait été contaminée par les spores de mycélium du laboratoire du dessous. Il s'était passé par les canalisations et les conditions d'humidité, de température, avaient fait que le champignon avait pu se développer dans sa boîte de pétri. Si Alexander Fleming n'avait pas été dans le processus de sérendipité, il aurait jeté sa préparation et il aurait recommencé comme des centaines de personnes avant lui. Au lieu de ça, il va regarder au microscope les mycéliums et constate que les bactéries au contact du champignon sont détruites. Il faudra encore 25 ans pour que l'industrie pharmaceutique puisse synthétiser en masse le premier antibiotique, la pénicilline, qui va sauver des millions de vies et notamment au cours de la Seconde Guerre mondiale. Quand on reprend l'histoire de la psychiatrie, je vais me concentrer uniquement sur la partie thérapeutique. Il va y avoir d'autres présentations qui vont aborder tout un tas des aspects de l'histoire des liens intestin-cerveau. Il est important de rappeler dans notre histoire, souvent on commence notre histoire de thérapeutique en psychiatrie à l'ère psychopharmacologique. C'est souvent comme ça dans les études de troisième cycle qu'on commence l'enseignement et puis vaguement, on a quelques lignes d'introduction sur le PSC très lointain ou très proche au XIXe siècle ou au XVIIIe siècle, mais assez peu de choses. Et surtout, on oublie, en tout cas, moi, on ne me l'avait pas enseigné, que dans les années 1920, il y avait eu une révolution thérapeutique. C'est en 1918, pour être précis, qui était le premier traitement qui était présenté comme très efficace dans les psychoses. C'était la pyrétothérapie. La pyrétothérapie consistait à administrer un agent infectieux inactivé à des patients et à créer une infection aiguë qui allait améliorer les symptômes psychiatriques. Et cette méthode a été utilisée pendant toute la décennie des années 1920, jusqu'à être remplacée par d'autres techniques qui, elles, sont beaucoup plus restées dans l'imaginaire collectif parce qu'on les a surnommées les thérapies de choc. Et ce n'est pas pour rien parce qu'il y avait la cure de saquelle qui consistait à créer un coma insulinique, la lobotomie frontale et la cure d'électro-convulsivothérapie que nous utilisons encore aujourd'hui, majoritairement dans la dépression résistante. Actuellement, il est très marquant de constater... J'ai un petit problème de diapo. Je ne comprends pas comment je reviens en arrière. Donc, il est très frappant de constater aujourd'hui que seulement deux prix Nobel ont été discernés en psychiatrie. Un pour la malaria-thérapie, donc la pyrétothérapie, et un pour la lobotomie frontale. Aucun prix Nobel pour la psychopharmacologie ou pour la psychothérapie. Et donc, généralement, on commence la grande histoire du traitement des maladies mentales sévères en 1952 avec la découverte de la chlorpromazine. Encore une fois, une découverte de sérendipité que l'on connaît bien avec Henri Labori délai et déniqueur. Et puis, après 40 ou 50 ans de développement psychopharmacologique qui constitue aujourd'hui encore la majorité, en tout cas le socle de la prise en charge des troubles mentaux sévères, est arrivé un nouveau courant qui est revenu sur le devant de la scène qui est le courant du lien entre les maladies immuno-inflammatoires et les maladies mentales, ce qu'on appelle l'immunopsychiatrie. C'est là-dessus que j'ai fait mon doctorat de sciences et cela a procédé de deux observations de sérendipité dans les années 90. Pour rappel, l'inflammation, c'est une réaction normale de notre organisme face à des agressions. En permanence, notre corps, à cet instant précis, donc j'en profite pour saluer le docteur Luoté qui malheureusement est malade et cloué au lit, donc il a ce qu'on appelle le sickness behavior, c'est-à-dire qu'il présente des symptômes d'inflammation aiguë, c'est son corps qui est en train de se défendre contre un agent infectieux, donc on a trois types d'agressions, les agressions physiques comme des plaies, les agressions biologiques comme des infections et puis les agressions psychiques. Il a été démontré, on a parlé des traumas, qu'un traumatisme psychique peut engendrer de l'inflammation physique et ce par l'axe du stress, l'activation, tous les axes sont corrélés dans le corps, donc on est vraiment dans une approche moniste, pas de dualité, corps-esprit. Quand on est malade, on a un syndrome grippal et dans ce syndrome grippal, on retrouve beaucoup de symptômes qui peuvent ressembler à des troubles mentaux. On n'a plus envie de manger, on est d'humeur maussade, on n'a envie de voir personne, on a des troubles du sommeil, etc. On est fatigué, on a une augmentation des douleurs physiques, tout cela, on peut le retrouver dans des syndromes psychiatriques comme la dépression majeure par exemple. C'était la première observation et ça, c'était très bien démontré chez l'animal. Il suffisait d'injecter un agent inflammatoire et l'animal développait des troubles du comportement qui, en fonction de l'intensité et de l'âge de l'animal, pouvaient présenter des tableaux qui pouvaient évoquer des troubles du comportement de type psychiatrique, voire autistique, avec des automutilations, des stéréotypes. Et puis, la deuxième observation qui a été vraiment le grand déclencheur, ça a été dans les années 90 le développement de l'interféron qui était un traitement de l'hépatite et l'observation clinique qu'un patient sur deux traité par interféron développait une dépression majeure. Pour la première fois, on avait la preuve expérimentale chez l'être humain qu'un agent qui modulait l'inflammation pouvait déclencher un trouble psychiatrique. Et ça, ça a conduit à l'explosion de l'immunopsychiatrie. Alors, quelles sont les sources de l'inflammation ? Je vous ai cité les trois grandes causes d'agressions et notre corps va se défendre par un mécanisme d'inflammation face à ces agressions. Mais il y a aussi tout un tas de causes qui entretiennent l'inflammation. Et il est frappant de constater chez nos patients psychiatriques que nous voyons tous les jours en consultation qu'un tiers d'entre eux présentent une inflammation chronique de bas grade. Cela veut dire qu'en permanence, leur corps est en train de lutter contre ce qu'il perçoit comme une attaque, que cela soit justifié ou non. Parmi les causes de l'entretien de l'inflammation, il y a une cause déclenchante qui n'est pas forcément la même que la cause qui entretient l'inflammation. Par exemple, je peux avoir été exposé à des infections dans mon enfance, je peux avoir été traité par antibiotiques, ce qui va perturber mon microbiote, on va y revenir, et puis ensuite déclencher de l'inflammation. Et puis, dans un deuxième temps, je peux consommer du cannabis à l'adolescence, du tabac, qui va faire un deuxième coup d'inflammation et qui, là, va déclencher une inflammation chronique. Parmi les causes les plus fréquentes que l'on retrouve chez nos patients psychiatriques, il y a les traumatismes dans l'enfance. Avoir été exposé à l'adversité dans l'enfance entraîne plus de risques d'inflammation et il y a un effet dose. plus l'enfant a été exposé à des abus et des négligences et plus il a un risque important de développer une inflammation. Il y a l'obésité abdominale qui est revenue sur le devant de la scène dans les années 2000 avec les antipsychotiques de seconde génération, notamment cette graisse qui se dépose autour des intestins qui est très inflammatoire. On y reviendra. Le tabac est une forte source d'inflammation chez nos patients. Un patient qui souffre de schizophrénie sur deux est consommateur de tabac, voire ce qu'on appelle hard smoker, c'est-à-dire consommateur de plus de 25 cigarettes par jour. On voit fréquemment des patients qui ont les doigts jaunis et qui vont tirer sur les mégots jusqu'au bout. C'est le signe d'une forte dépendance à la nicotine et c'est très associé à l'inflammation périphérique. Il y a ensuite les infections. Je vais passer là-dessus parce qu'on n'aura pas le temps aujourd'hui, mais notamment l'infection à toxoplasma gondi, par exemple, a été démontrée comme une source d'inflammation chronique. Nos traitements psychotropes qu'on prescrit tous les jours, les antipsychotiques, les antidépresseurs, notamment, modulent le système immuno-inflammatoire. Les ISRS peuvent diminuer l'inflammation. Certains antipsychotiques peuvent augmenter l'inflammation. Le sommeil est très associé à l'inflammation. Plus j'ai de l'inflammation, plus j'ai des troubles du sommeil, plus j'ai des troubles du sommeil, plus j'ai de l'inflammation. C'est le cercle vicieux. L'activité physique également est très impliquée. Qu'est-ce qui se passe quand je fais du sport ? En phase aiguë, je crée de l'inflammation. Mon muscle va se liser et ça, ça va créer de l'inflammation. C'est entre guillemets et de la bonne inflammation. Et en phase de récupération, mon corps va déclencher des mécanismes d'extinction de l'inflammation. Et en fait, on pense que chez la plupart des patients qui ont des troubles mentaux, c'est surtout des problèmes d'extinction de l'inflammation qui fait que l'inflammation continue à courir et qu'elle va commencer à altérer tout un tas de choses et notamment le cerveau. Et puis enfin, la dernière source d'inflammation qui est notre sujet du jour, c'est le microbiote et en particulier le microbiote intestinal, c'est-à-dire les bactéries que nous avons dans notre intestin. Après ce rapide préambule pour dresser le tableau qui nous a amené jusque là, aujourd'hui, nous sommes dans une situation où il y a vraiment un engouement depuis 2011 autour de la question du microbiote intestinal et depuis plus récemment sur les liens entre les bactéries du tube digestif et notre santé mentale. Alors comment en sommes-nous arrivés là ? Tout a commencé dans les années 2000 avec des études chez les rats. C'était des études très frappantes, ça a commencé en 2004, qui démontraient que quand on faisait naître des rats en conditions stériles, ce qu'on appelle les souris axéniques, les rats commençaient à développer des troubles du comportement qui ressemblaient à des troubles psychiatriques. Notamment, ils pouvaient commencer à s'automutiler, à arrêter de se toileter, ne plus avoir de contacts sociaux avec les autres rats, avoir des troubles de l'alimentation, des troubles de l'agressivité aussi. Et ces troubles, c'était vraiment très frappant. Dès qu'on inoculait une bactérie jugée comme saine dans leur tube digestif, donc un lactobacille par exemple, les troubles disparaissaient complètement. Sauf si on attendait neuf semaines, neuf semaines, ça correspond à la fin de l'adolescence chez la souris à peu près, dans quel cas les troubles étaient irréversibles. Donc ça, ça a été la première démonstration chez l'animal que les bactéries du tube digestif jouaient un rôle majeur dans le développement du système nerveux central et notamment dans la première partie de la vie et qu'après, si les troubles perduraient, ça devenait irréversible dans le cerveau. Ensuite, il y a eu tout un tas d'études chez la souris et parmi les études les plus frappantes, ça a été qu'on pouvait transvecter un caractère de comportement d'une souris à l'autre par le microbiote. C'est-à-dire qu'en fait, des souris qui étaient réputées à être des espèces de souris plutôt prudentes, un peu peureuses à qui on inoculait un microbiote de souris jugée plutôt agressive devenaient elles-mêmes belliqueuses, agressives. Ça, ça a été vraiment un bouleversement dans la représentation qu'on avait que des bactéries du tube digestif puissent contrôler le cerveau d'un mammifère. ensuite, il y a eu tout un courant d'études qui est allé cibler le lien entre le microbiote et le métabolisme en général, notamment le poids, le diabète. Et là encore, il a été démontré que si on transvectait un microbiote d'être humain obèse à une souris, elle devenait obèse. Donc là, on a démontré que le microbiote humain d'une personne obèse pouvait comporter l'information de l'obésité. Donc ça, ça a été vraiment une prise de conscience majeure. Et donc, ça ne s'arrête pas à des souris puisqu'il y a des études dans tous les champs vertébrés et invertébrés. Et là, pour vous donner un exemple, chez la mouche, la mouche drosophile, la mouche que nous connaissons ordinairement, si on fait naître des mouches, moi, j'avais appris au passage qu'il y avait des microbiotes intestinales, de mouches. Et si on fait naître des mouches en condition stérile, on leur présente des tas de nourritures qui sont semblables en tout aspect, couleur, odeur, saveur, etc. La seule différence entre les nourritures, c'est qu'il manque un acide aminé dans un tas de nourriture. Si la mouche a des bactéries qui ne sont pas capables de synthétiser l'acide aminé, elle va se nourrir exclusivement de la nourriture qui contient l'acide aminé. Ça a été la démonstration qu'une bactérie peut envoyer le signal à son hôte de ce qui lui manque pour sa propre survie, sa propre synthèse. Ça a été un résultat très récent qui a encore une fois défrayé la chronique. Vous vous êtes peut-être demandé comme moi à un moment donné de votre vie pourquoi il y avait des personnes qui prenaient beaucoup de poids, d'autres qui n'en prenaient jamais, etc. Il y a une étude qui a démontré que la stabilité du microbiote était corrélée à la stabilité du poids, par exemple. Quelques chiffres autour du microbiote. On estime actuellement que 90% des maladies sont associées à des perturbations du microbiote. Attention, quand je dis associées, ça peut être une cause ou une conséquence. On ne parle pas que de cause. Il y a 10 fois plus de bactéries dans notre corps que de cellules eucaryotes. Si on enlève les cellules du sang qui n'ont pas de noyaux ADN, c'est quand même deux fois plus, mais ça reste plus. Si on regarde les choses d'un point de vue objectif, nous sommes des exosquelettes qui baladons comme ça des paquets de 2 kg de bactéries et peut-être que la fonction de toutes nos interactions sociales, se serrer la main, se faire la bise, c'est peut-être simplement pour nos bactéries de s'échanger leur plasmide pour augmenter leur biodiversité. C'est la théorie de la manipulation bactérienne. Ça a été aussi exposé pour les virus et pour les parasites. Et une autre chose frappante, c'est que nous avons beaucoup plus de diversité dans notre microbiote que dans notre patrimoine génétique. On a beaucoup compté sur la génétique au début des années 2000. C'était en 2001 le séquençage du génome humain et donc on nous a promis que ça y est, on allait comprendre l'origine de toutes les maladies et comprendre qui et avec quels gènes, faire de la prévention et faire des monothérapies ciblées en fonction des gènes qu'on allait retrouver. Vingt ans plus tard, les résultats sont quand même encore en attente. Il y a plein d'explications autour de ça. On est passé à l'épigénétique qui est maintenant l'expression des gènes. Mais quand on se prend deux à deux dans la salle, donc jumeaux, pardon, non-jumeaux, monozygote, nous avons quand même 99,9% de nos gènes en commun, deux à deux ici dans cette pièce. Alors que par contre, nous n'avons que 80-90% de notre microbiote en commun. C'est aussi pourquoi, ça veut dire déjà que peut-être que la clé, quand on ne comprend pas pourquoi un patient répond à un traitement et pas à un autre, a peut-être plus de chances de se trouver dans son microbiote, mais ça peut permettre aussi de comprendre pourquoi on a autant de mal aussi à définir ce qu'est un microbiote sain. Vous allez voir aujourd'hui, une des grandes questions, c'est comment définir qui a une perturbation du microbiote ou n'en a pas et c'est une des questions actuelles sur laquelle on se centre. Il y a deux formes de perturbations majeures du microbiote. Il y a la perturbation qualitative, c'est ce qu'on appelle la dysbiose. C'est une réduction de la biodiversité de notre microbiote. C'est comme dans la forêt amazonienne, on perd des espèces et là, c'est pareil pour le microbiote. Une personne, on va parler aussi des facteurs qui font qu'on peut entretenir son microbiote ou l'altérer. L'alimentation, on en parle beaucoup, est un facteur majeur pour entretenir la biodiversité de son microbiote. Et puis, il y a la réduction quantitative, notamment au cours de la vie, on le voit bien. Vous avez la première étape de la vie, on considère que le microbiote se forme dans les trois premières années de la vie, deux à trois premières années de la vie. Donc, il y a un enjeu, on disait avant tout se joue avant six ans, donc je ne vais pas dire tout se joue avant trois ans. Il n'y a pas que le microbiote, dans la vie, j'insiste là-dessus, je ne dis pas que tout est microbiote. Mais par contre, il est frappant de constater que notre microbiote se constitue très vite et notamment, c'est la diversification alimentaire qui est l'enjeu majeur pour la biodiversité du microbiote. D'où l'importance de faire très attention à la diversification dans quel ordre elle se fait avec les aliments, etc. Et puis, dans la dernière partie de la vie, il y a une diminution à la fois qualitative et quantitative du microbiote. Donc, la diminution quantitative, c'est ce qu'on appelle la possibiose, possi pour peu. Et donc, la possibiose, c'est une diminution quantitative de toutes les bactéries, quelles que soient leurs espèces. Donc, on maintient la biodiversité, mais il y a une raréfaction du nombre de bactéries. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand j'ai une diminution du nombre de mes bactéries ? Et bien, ça veut dire que la paroi de mon intestin est plus exposée à tout un tas de perturbations et que cela peut générer des troubles également. Donc, le modèle que l'on propose actuellement, c'est un modèle à trois strates que vous voyez ici. Donc, un modèle qui explorerait l'évolution du microbiote au cours de la vie, un modèle qui explorerait l'évolution du cerveau au cours de la vie. Et ça, donc, on a énormément avancé là-dessus. Donc, on connaît notamment le phénomène d'élagage synaptique. C'est ce phénomène par lequel à l'adolescence, notre cerveau sélectionne les neurones qui sont vraiment importants pour lui à l'âge adulte et qui serait un mécanisme qui est perturbé dans la plupart des maladies mentales. Ce serait la raison pour laquelle la plupart des maladies mentales commencent en fin d'adolescence et âge jeune adulte. Et puis, un dernier étage qui serait le déclenchement des maladies mentales et ce qui expliquerait pourquoi certaines maladies commencent à certains âges, pourquoi l'autisme est avant trois ans, etc. Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui de la physiologie des liens entre intestin et cerveau ? Quand on parle des liens entre des bactéries d'antibes digestifs et de la santé mentale, la plupart des personnes qui ne connaissent pas la physiologie de l'intestin ne voient pas du tout comment c'est possible que des bactéries microscopiques puissent influencer nos émotions, nos pensées, etc. La première voie de connexion, c'est la voie anatomique qui est bien connue, c'est le nerf vague, le plus long nerf de l'organisme. L'information importante, c'est que 80% des informations du nerf vague sont ascendantes. Ça veut dire que 80% des informations vont du bas vers le haut. Ça veut dire qu'en permanence, notre cerveau est en train de traiter de façon inconsciente des informations qui lui proviennent de l'intestin. Et on sait maintenant que les bactéries stimulent le nerf vague, mais on ne comprend pas encore exactement comment. Vous savez comme moi que la stimulation du nerf vague est un des traitements de la dépression résistante. Il est possible, on peut faire l'hypothèse, que chez les personnes qui répondent à la stimulation du nerf vague, le problème vient peut-être de plus bas, c'est-à-dire des bactéries de leur tube digestif. Ensuite, il y a le métabolisme du tryptophan qui est un précurseur de la sérotonine. Même chose pour la thyrosine et les autres neurotransmetteurs. Le microbiote est un allié précieux pour nous aider à synthétiser des acides aminés essentiels. Et donc notamment, le métabolisme des acides aminés serait très important si vous mettez un ISRS à un patient qui n'a plus de sérotonine dans le cerveau parce qu'il n'en synthétise plus parce qu'il n'a plus de carburant, il n'a plus de précurseur, vous pourrez mettre l'ISRS, ça tournera à vide, la pompe de recapture ne fonctionnera pas. Ça peut expliquer une partie des résistances. Ensuite, il y a les acides gras à courte chaîne. C'est un énorme champ de recherche dans la pédopsychiatrie notamment parce qu'on pense que ces acides gras comme le butyrate par exemple, c'est des acides très courts à 4 carbones sont des substrats de métabolisme du cerveau. On dit toujours que le cerveau consomme du sucre. Ça, c'est en train d'être très débattu. Le sucre est en train d'être très attaqué, notamment le sucre rapide actuellement. Les acides à courte chaîne sont un carburant pour le cerveau notamment dans la phase de développement. En pédopsychiatrie, il y aura un intérêt très fort pour toutes les maladies psychiatriques neuro-progressives. Ensuite, une observation qui est vraiment très frappante qui appelle notre sérendipité là encore c'est le fait que les bactéries de notre intestin sont capables elles-mêmes de synthétiser des neurotransmetteurs comme la sérotonine, la noradrénaline et la dopamine et la cétylcholine. Là, c'est quelque chose de très frappant parce que quand on regarde l'évolution, on trouve ça chez des bactéries et on perd complètement les neurotransmetteurs chez les champignons, chez les végétaux, chez les premiers animaux et puis on les retrouve chez les mammifères et chez l'homme. Ça, ça a conduit à une théorie qu'on appelle la théorie du transfert horizontal de gènes. De la même façon que nos mitochondries seraient des archéobactéries que nos cellules auraient incluses pour leur propre bénéfice pour de la synthèse d'ATP, il est possible de faire l'hypothèse qu'à un moment donné de l'évolution, les organismes ont intégré le patrimoine génétique des bactéries de leur tube digestif à leur propre bénéfice pour développer leur système nerveux central. Ce qui expliquerait que nous retrouvons des gènes de synthèse des neurotransmetteurs dans notre intestin et dans notre cerveau. Ensuite, il y a les liens. C'est pour ça que j'ai commencé sur les liens entre l'immunoinflammation et les maladies mentales. C'est parce que le microbiote intestinal va jouer un rôle majeur dans le système immunitaire. En permanence, les bactéries de notre tube digestif qui sont majoritairement des amis, des alliés précieux qui nous protègent, des agents qui vont nous attaquer comme certains virus, certains champignons ou d'autres bactéries nocives, ces bactéries vont aussi stimuler notre système immunitaire, notamment au niveau des immunoglobulines A et d'une façon plus générale, le système immunitaire circulant. On est en train d'explorer aussi ces liens-là et l'hypothèse, c'est que perturbation du microbiote entraînerait perturbation de l'immunité qui pourrait entraîner perturbation de la santé mentale. Et enfin, l'axe du stress que nous connaissons très bien en psychiatrie qui est très étudié, l'axe du cortisol, les surrénales qui lui aussi peut être modulé par le microbiote intestinal. Ça, c'est la représentation de ce que je vous disais sur le rôle. Quand on fait ce qu'on appelle les études bottom-up, on va regarder ce qui se passe directement à la paroi de l'intestin et comment interagissent les bactéries avec les parois de notre intestin. Notre intestin, il est stérile à peu près jusqu'au début de l'intestin grêle et puis après, il y a une augmentation exponentielle des bactéries. Le problème qu'on a actuellement dans la recherche, c'est que quand on analyse du microbiote, c'est du microbiote terminal, celui qui vient de la fin de l'intestin. Mais ça ne nous dit pas ce qui se passe dans l'intestin grêle. Or, par exemple, le nerf vague, ça n'inerve que l'intestin grêle. On pense qu'il se passe beaucoup de choses dans l'intestin grêle qu'on a du mal actuellement à aller explorer. Enfin, le dernier axe qui est très prometteur également, c'est la question de la perméabilité intestinale. J'en ai parlé rapidement. S'il y a une possibiose, une dysbiose, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, il va y avoir tout un tas d'agents qui vont attaquer la parole de l'intestin et notamment les jonctions serrées. C'est les jonctions qui vont permettre aux cellules de rester soudées et de faire barrière. Donc, si j'ai un microbiote perturbé, ces cellules vont être disloquées et là, ça va laisser passer tout un tas de choses dans le sang. Et c'est ce qu'on appelle les marqueurs de translocation bactérienne anormale. Donc, un mot compliqué pour dire qu'il y a des éléments bactériens qui commencent à circuler dans le sang et que ça, ça va déclencher une réponse immunitaire qui elle-même va potentiellement déclencher des troubles dans le cerveau. Ici, c'est une étude qui a été publiée par des collègues de Baltimore en 2013 qui démontre que des patients qui souffrent de schizophrénie avaient des marqueurs de translocation bactérienne anormale augmentés dans le sang par rapport au sujet sain, par exemple. Au congrès de San Diego en novembre 2018, donc c'est vraiment l'actualité, il y a eu un énorme débat autour d'un poster qui a été publié par une équipe qui annonçait avoir trouvé un microbiote cérébral. Pour la première fois, le débat autour du privilège humain du cerveau, ce débat, c'est un débat chez les immunologistes qui disent qu'il y a des personnes qui disent qu'il n'est pas possible que d'un point de vue évolutif, le cerveau soit protégé de l'immunité. Actuellement, notre conception, c'est que nous avons un cerveau bien stérile entouré par une barrière émato-encéphalique et que rien ne peut pénétrer dans ce cerveau et que dès qu'une bactérie pénètre, il n'y a pas de système immunitaire et donc ça va créer des abcès par exemple, etc. Et donc, il y a un courant de la science qui dit ça, ce n'est pas possible. On n'a jamais vu dans l'évolution un organe qui n'est pas protégé par un système immunitaire. Tous les organes ont leur système immunitaire, ont des ganglions lymphatiques, etc. Il n'y a aucune raison que ce ne soit pas le cas pour le cerveau. Et donc, notamment, il y a eu des découvertes de ganglions lymphatiques, il y a eu des études chez l'animal et là, arrive là-dessus cette équipe qui dit ça y est, on a fait 34 coupes de cerveau donc il y avait des personnes saines et des personnes qui avaient des schizophrénies et on a trouvé des bactéries que vous voyez sur cette photo. Ils ont bien précisé qu'ils avaient fait toutes les conditions pour démontrer que ce n'était pas une contamination de la préparation. bien décrit les endroits du cerveau où étaient les bactéries donc a priori, ça ne peut pas être une contamination générale donc ça semble assez crédible. Par contre, l'étude n'est pas encore publiée donc pour l'instant, ça n'existe pas pour la science mais qui sait, peut-être dans quelques semaines. Donc là, vous voyez le décollage très progressif de la recherche sur microbiote et santé mentale. Ça démarre très lentement, trop lentement. La recherche est toujours trop trop lente, on est toujours impatient d'en savoir plus. Là, ça décolle, vous voyez, vraiment depuis 4 ans. Alors, pourquoi ça décolle aussi lentement ? Alors moi, j'en suis un bon témoin, c'est parce que j'ai eu beaucoup de mal à démarrer mes recherches parce que ça fait depuis 2011 que j'essaye de démarrer ces recherches-là. Alors, il y a tout un tas de choses. Déjà, il faut des collaborations, il faut des experts du microbiote qui rencontrent des psychiatres cliniciens. Donc, ce n'est pas partout que ça peut se faire. Ensuite, il y a la question des financements. Jusqu'à récemment, faire une analyse de microbiote, ça coûtait plusieurs milliers d'euros et depuis quelques années, maintenant, c'est quelques centaines d'euros. On est à peu près à 400 euros par patient. Mais 400 euros par patient, vous voyez que si vous voulez déjà 100 patients, c'est pas mal d'argent à mettre sur la table. et puis ensuite, il y a les problématiques de quels patients, parce qu'on n'a pas assez d'argent pour prendre tout le monde, donc il faut choisir des patients qui seraient les meilleurs candidats. Donc, sur quels critères cliniques on va choisir les personnes qui ont le plus de chances d'avoir des perturbations du microbiote, on développe des questionnaires, etc. Enfin voilà, donc la recherche avance. Et parmi les découvertes qui me semblent absolument majeures pour vraiment pointer du doigt l'importance d'aller explorer le microbiote dans les maladies mentales, il y a une méta-analyse qui est parue en 2016 et il y en a une nouvelle qui va apparaître cette année dont j'ai été reviewer qui démontre que l'ajout de probiotiques est efficace dans la dépression majeure, on ajoute au traitement usuel. J'insiste là-dessus parce que les personnes qui ne connaissent pas cette méta-analyse sont souvent très sceptiques sur les probiotiques en disant que c'est du marketing, etc. pour vendre des compléments alimentaires, que ça n'a jamais été prouvé. Là, on a une méta-analyse avec des essais contrôlés randomisés. Les études de l'époque avaient une qualité qui pouvait être discutée, mais en tout cas, le résultat était statistiquement significatif. Et puis, il y a une nouvelle méta-analyse qui va être publiée cette année, donc j'espère bientôt, où il y a 34 études et où là, clairement, l'efficacité des probiotiques est démontrée. Et alors, j'insiste sur un autre point, c'est que les probiotiques sont d'autant plus efficaces que la dépression est sévère. Ça, c'est pour essayer de tordre le cou à cette idée reçue que les compléments alimentaires, c'est pour les pathologies légères de la psychiatrie libérale en consultation pour les personnes qui ne veulent pas prendre de traitements psychotropes. Il y a quand même ça qui traîne, c'est-à-dire qu'en fait, il y aurait un spectre qui irait de l'homéopathie aux compléments alimentaires et puis après, on rentrerait, entre guillemets, dans le sérieux avec les psychotropes. Alors que là, j'insiste sur le fait que plus la dépression est sévère et plus les probiotiques montrent de l'efficacité dans les études. Donc ça, ça me semble vraiment un message très important. Par contre, les prébiotiques, donc les prébiotiques, c'est tout ce qui va... Donc pour rappel, un probiotique, c'est une souche de bactéries qui est jugée saine pour la santé. Donc il y a une quantité énorme de marques de probiotiques. La plupart, en fait, c'est quelques milliards de bactéries, des associations de lactobacilles avec du bifidobactère. Il n'est pas possible aujourd'hui de déterminer quelle bactérie est la bactérie qui peut être recommandée. Donc actuellement, on essaye de développer à Marseille, donc ce que vous voyez illustré ici, une collaboration entre des équipes d'immunologie, de neuro-imagerie et de microbiologie pour essayer de présenter un modèle holistique qui pourrait nous permettre de relier le cerveau, le système immunitaire et le microbiote intestinal pour essayer de mieux traiter les maladies mentales. Et notamment, on va se concentrer sur la dépression majeure en premier. J'espère vous avoir convaincu que maintenant, on sort de cette représentation de notre corps comme un corps de cellules eucaryotes bien délimitées par son moi-peau, alors qu'en fait, nous avons en permanence des bactéries qui nous traversent et qui contribuent à notre métabolisme et qui sont capitales pour tout un tas de fonctions organiques. et donc ceci s'inscrit dans ce qu'on appelle la logique de la médecine de précision. Donc la médecine de précision, vous la voyez illustrée ici. Dans les années 60, nous avons développé nos classifications sur des analyses statistiques de symptômes. Nous avons regroupé des symptômes en syndromes statistiques, ce qui nous a permis de développer des traitements psychotropes. Et puis, on a vu qu'il y avait quand même, dans la plupart des pathologies, 40 à 50 % de personnes non répondeuses ou qui développaient des effets secondaires importants. Et donc maintenant, dans la plupart des spécialités médicales, donc c'est l'oncologie et la cardiologie qui les premières ont ouvert ce chemin et donc la psychiatrie maintenant s'y engouffre. C'est de redéfinir les classifications non plus par rapport aux symptômes, mais par rapport aux perturbations à l'origine de ces symptômes, qui peuvent être des perturbations psychologiques aussi. On ne parle pas que de perturbations biologiques et de proposer ensuite des traitements ciblés et théologiques à ces pathologies, donc du traitement sur mesure. Alors je termine de cette présentation par une histoire qui pour moi est vraiment une source d'inspiration inusable, qui est l'histoire de ces deux médecins australiens, Warren et Marshall, qui travaillaient sur l'ulcère gastro-duodénal à une époque où on considérait que l'ulcère était une maladie psychosomatique. Le traitement de l'ulcère, c'était la psychothérapie et arrêter de manger des épices. Et ces médecins avaient la conviction de l'origine infectieuse de l'ulcère et donc ont fait des cultures de liquide gastrique et les ont laissées en culture comme Alexander Fleming. Et puis, il y a eu un week-end où il y a eu plusieurs choses qui se sont passées en même temps. Les cultures, en fait, il y a eu un problème de techniquage de culture. Les cultures sont restées quatre jours au lieu de deux, ce qui est le temps habituel où on laisse les cultures parce qu'en fait, les techniciens étaient pris avec une épidémie de staphylococque dans l'hôpital. Et puis, le mardi matin, le docteur Marshall arrive et voit ce que vous voyez ici, c'est-à-dire une bactérie hélicoïdale et il veut publier son résultat en disant ça y est, j'ai trouvé la bactérie à l'origine de l'ulcère. Aucune revue n'a accepté de publier ce résultat parce que tellement ça semblait inconcevable qu'une bactérie puisse se développer dans l'estomac. À l'époque, on considérait qu'un pH de 2 comme celui de l'estomac était décapité toutes les bactéries et qu'il était impossible qu'une bactérie puisse vivre dans un environnement aussi hostile. Il a fallu que le docteur Marshall s'inocule lui-même la bactérie, développe en une semaine des signes de gastrite et se traite par antibiotique pour apporter la preuve de coque de l'origine infectieuse d'une maladie et que la communauté scientifique accepte ce résultat. Il aura fallu encore 10 ans ensuite pour que les recommandations officielles recommandent le traitement antibiotique comme traitement de première intention de l'ulcère gastro-diodénale. Aujourd'hui, on considère que 95% des ulcères sont d'origine infectieuse et le traitement recommandé est l'antibiothérapie en première intention. Ça, c'est pour rappeler qu'il y a un temps après la découverte scientifique qui est très long pour les patients pendant lequel on dit que ce n'est pas dans les recommandations. Oui, mais il y a les méta-analyses, les essais, etc. Évidemment, on ne peut pas tout prendre pour argent comptant. Quand une étude est publiée, il faut qu'elle soit répliquée. On est d'accord. Il y a la force de la preuve. Si j'ai commencé par la sérendipité, c'est parce qu'on m'avait enseigné l'Evidence-Based Medicine. C'est une médecine très importante basée sur la preuve de la force statistique. Mais le problème, c'est qu'il y a un prix à payer pour tout. Tout est équilibré. Quand j'augmente la puissance de la preuve, je tue la créativité et la découverte aussi. Et j'augmente aussi les coûts de la recherche. Donc actuellement, on est dans cet équilibre-là qu'il faut trouver et donc revenir aussi à cette sérendipité. Et je termine sur une citation d'un prix Nobel célèbre, parce que c'est le découvreur de la vitamine C, Albert Zent, en 1937, qui disait « La découverte consiste à voir ce que chacun a déjà vu et d'y voir ce que personne n'avait imaginé. » Je vous remercie pour votre attention.